Il ne se passe jamais rien à Ormberg, ce trou perdu et oublié de Suède, jusqu'au jour où une nouvelle victime est retrouvée, huit ans après la première, sur le monticule pierreux de la forêt. Dès lors, évidemment, les soupçons vont se tourner vers les migrants. Quand on commence le roman, Maline va revenir dans le village où elle a grandi. C'est un village où il y a eu deux industries, les parents, les grands-parents, ont toujours travaillé dans ce village et comme beaucoup de petits bled comme ça, tout s'est arrêté, pratiquement la vie s'est arrêtée. Les jeunes sont partis souvent travailler à l'extérieur. Et en plus, il y a eu des migrants qui sont arrivés, notamment les bosniaques en 1993, qui étaient plutôt passés inaperçus. Et là, quand Maline revient elle-même en tant que flic, elle ne pensait pas faire ce métier-là avant, mais quand elle arrive, elle est avec une équipe qui travaille sur les colquaises. Et elle revient, on l'a sollicité aussi parce qu'elle connaît les mœurs de ce village où il y a plein de secrets, plein de non-dits. Et on sent le poids aussi de la peur de l'étranger. C'est quelque chose qu'elle connaît bien. Elle connaît les secrets de famille. Sa famille elle-même, ce n'est pas toujours facile. Elle a sa tante qui connaît tout le monde. Son cousin qui a un handicap, on va dire, léger, mental, et dont on se moque, qui a reçu des coups de pierre, des choses comme ça. Donc il y a vraiment le poids social qui est important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada